On ne va plus jamais reconfiner complètement, et notre risque c'est qu'on ait un cathodique dans une entreprise, qu'on devienne un cluster, et que 7 ou 10 jours plus tard, on retrouve une activité. C'est comme ça qu'on l'imagine. Là, on pourrait entendre qu'à nouveau, une région entière, un territoire entier, la nation soit reconfinée, et j'entends à chaque fois que ça, ce n'est plus possible. Pour nous, chefs d'entreprise, gérer un cas Covid, un jour, on a tuberculose, on sait faire, on nous a un yoga, des cas contacts, aujourd'hui, ça fonctionne. Par contre, c'est vrai que c'est anxiogène de se dire que ça peut recommencer, il y a la deuxième vague, est-ce que vous allez la traiter de la même façon ? Il semblerait quand même que nous. Et ce seul signal-là, pour nous, investisseurs, chefs d'entreprise, c'est de dire, bon, ben voilà, ça va revenir, ça va même revenir chez vous. Ça veut dire aujourd'hui, une semaine, vous voyez, MAP, il y a le Covid, c'est pas le sentiment que l'équipe de France s'arrête, ça continue à jouer. Et nous, c'est ce signal-là qui nous manque, dans un discours, en disant, bon, ben, ça ne sera jamais plus comme en mars, puisque c'est ce qu'on redoute tous. Si ça s'arrête de nouveau, là, pour les cours, il n'y arrivera pas, les uns et les autres. Non, mais, sur ces sujets, il y a deux aspects. C'est vrai qu'on avait le sentiment de vivre un peu une rôle de guerre. On entend le dire partout, à la rentrée, ça va être terrible. Alors déjà, en France, on le dit uniquement chaque année. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi, mais la rentrée, ça va être terrible. Mais alors là, on avait une bonne raison de le dire. Et là, ça va vraiment être terrible. Et de fait, tout le monde a intériorisé ça. C'est presque une prophétie autoréalisatrice. Parce que si, en effet, tout le monde se dénotit, le motif que ça va être trop terrible, ça finira par le fait. Donc, ça, c'est un aspect psychologique collective, individuel, qui, en effet, est nocif. Après, soyons clairs, d'un côté, comme on ne sait pas tout, loin s'en faut sur cette maladie, que les controverses entre scientifiques ne donnent pas beaucoup de sérénité, si je puis dire. C'est difficile de dire que jamais on ne nous confinera comme nous le savons. Mais en tout cas, évidemment, l'intention claire, nette, que le président de la République l'a réenfermée en Corse, encore aujourd'hui, le ministre le dit aussi, c'est de faire en sorte que les précautions qui sont prises, le fait que maintenant, on sache mieux gérer, si je puis dire, sa propagation, les dispositions à prendre pour se garder un salarié, tout est fait pour qu'à défaut de maîtriser la propagation de Corse, on n'ait jamais à retourner vers un confinement massif. Parce que ça, c'est l'obsession de tout le monde. On ne peut pas, urbis et torbis, dire, on ne le fera jamais. Mais ce qu'on peut dire, urbis et torbis, c'est que tout est précisément fait pour qu'on puisse dire plus jamais ça. Mais, cette affaire en Inde, parce qu'on a bien vu comment, si vous reprenez depuis janvier, tous les communiqués de l'Organisation mondiale de la santé, toutes les communications des différences scientifiques, des sachants, qui doivent éclairer la décision publique, je trouve qu'on a eu beaucoup de mérite. Parce que la navigation à vue, par contre, Brouillard, c'est pas très simple. Mais là, c'était quand même, si je vous assure, si on reprend le temps de faire la chronologie de tout ça, on a dit parfois, les décisions contradictoires ont été prises. Oui, d'accord, mais les avis médicaux, au fur et à mesure qu'ils avançaient, étaient eux-mêmes contradictoires. Rappelez-vous, par exemple, au début, on disait, il faut fabriquer des affaires cessants, pourquoi intuber le maximum de personnes, etc. Aujourd'hui, on nous dit, il ne faut plus intuber. Voilà, parce que, finalement, ça provoque des orages de cytokines, et tout ça, qui conduisent vers la mort. Alors, quand nous sommes de fabriquer ou de commander des équipements, dont on nous dit, trois ou quatre mois après, qu'il faut y avoir recours au moins possible. Donc, en même temps, il ne faut jeter la pierre à personne, parce que c'est la première fois qu'en quelques mois, on arrive, malgré tout, à connaître autant de choses sur quelque chose qui est totalement inconnu. On va prendre des décisions, de bon en mal en ont permis de sauver des vies, etc. Et maintenant, on a appris un peu mieux à gérer, tant médicalement que socialement et économiquement, c'est cette pandémie. Donc, moi, je suis là-dessus résolument optimiste, oui, disons-le. Je ne n'arrive pas à imaginer l'hypothèse qu'on devrait revenir comme nous l'avions vécu. M. Perron, vous avez reçu aujourd'hui la visite de M. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien. C'est un grand honneur. Un haut responsable de l'État qui vient nous rencontrer, parler du plan de relance, voir sur ce site à Fouillois, en plein milieu des champs, ce que nous faisons dans l'éolien, ce que nous faisons dans le numérique et ce que nous faisons dans les nouvelles technologies. C'est pour nous, effectivement, la reconnaissance de trois années de travail qui ont eu la création de 120 emplois pendant cette période-là. Et donc, beaucoup de fierté, beaucoup d'attention de sa part sur les questions et sur les problèmes qu'on rencontrait. C'est une journée à marquer d'une pierre blanche pour notre groupe. Merci beaucoup. Merci. Merci.